Salut à tous, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de glitch. J'espère que ça vous fait plaisir. Je vais vous montrer une méthode beaucoup moins chère comparé à la méthode que je vous ai montrée ce matin. Donc les amis, je vais vous expliquer ce qu'il vous faut pour ce glitch. Pour ce glitch, il vous faut un garage rempli de Elegy RH8. Après, il vous faut un centre d'opération mobile. Je vous conseille de vous placer à cet endroit. D'accord ? Bam ! Vous vous placez ici sur la map. Pourquoi ici ? Tout simplement parce que déjà vous avez 30 places dans ce garage-là, 20 places dans un des garages, 20 places dans un autre garage et 20 places dans un autre garage. Donc les garages de fonction, ça fait 60 places et ici on a 3 appartements. Donc 3 garages à 10 places qui font 30 garages en tout, 90 garages juste dans cette zone où vous pouvez faire le glitch sans souci. Il vous faut aussi un véhicule que vous voulez custom. Je vous conseille la Sultan RS. C'est un des meilleurs véhicules pour faire ce glitch. Donc à vous de voir, vous faites comme vous voulez. En tout cas, il vous faut une Sultan RS. Vous n'avez pas besoin de plaque custom. Regardez, ma plaque n'est pas custom. Ok ? Je vais vous montrer aussi le patch qui a été fait par Rockstar. Donc regardez, quand je sors mon téléphone, mon personnage descend du véhicule. Mais ne vous inquiétez pas, il y a un after patch. Et l'after patch, c'est qu'il faut appuyer R2 et tout de suite après, flèche du haut. En fait, il faut quasiment les appuyer en même temps. Si vous entendez le bruit du téléphone qui s'ouvre ou si vous voyez votre téléphone qui sort à l'écran et vous voyez un écran noir, vous avez réussi le glitch à tous les coups. Donc c'est parti. Flèche du haut, pardon, R2 et flèche du haut tout de suite après. Donc presque en même temps. Là, j'ai entendu le bruit du téléphone. J'ai fait R2, j'ai vu l'écran noir. Boum boum, il n'y a pas de véhicule sur la map. Et regardez-moi ça, c'est fait du premier coup à mon avis. Je pense qu'on a un gros GG, j'espère. Voilà, boum, du premier coup, c'est extraordinaire. Un deuxième patch qui a été fait par Rockstar, c'est qu'on ne peut pas monter dans les véhicules. À nous, ce n'est pas un problème. On a aussi résolu le problème pour ça. Donc on va se diriger dans un garage plein. Donc moi, j'ai ce garage qui est rempli d'Elegui et de Sultan. Donc on rentre à l'intérieur et on va prendre une Elegui RH8. N'importe laquelle, on s'en fiche. Ça peut être la dernière, ça peut être la première. On s'en fout. Donc c'est parti, on monte dans la Elegui. Voilà, on sort avec. Une fois qu'on est à l'extérieur, on rentre dans le garage. Et on remplace le véhicule. Donc on change de place, on les déplace. Là, petit bordel, il y a deux véhicules. On dirait un véhicule modé, c'est violent. Mais nous, on s'en fiche. Ce qu'on veut, c'est aller sur Internet. Aller dans Legendary, trier par prix. Voilà. Et Elegui RH8, on en commande une dans le centre d'opération mobile. Boum. Centre d'opération mobile, on remplace. On quitte tout ça et on monte dans le véhicule. On ressort avec le véhicule. Mais attendez, avant, je vais vous montrer un changement de plaque. Regardez, 0,2 424. On sort. Regardez-moi ça, la plaque va changer. 21 780. Boum, boum, boum. On a une nouvelle plaque. Un véhicule dupliqué. Donc, un glitch parfait. Le seul défaut de ce glitch, c'est que là, maintenant, il va falloir attendre deux minutes, le temps de la livraison du véhicule. Je vais en profiter pour vous parler de la chaîne de DJ Terres. C'est un ami qui a commencé il y a 15 jours à tout péter. Vraiment, ça fait environ 15 jours, un peu plus, peut-être, qu'il a commencé YouTube. Et c'est un peu de ma faute. Donc, je l'ai aidé un peu à monter d'abonnés et tout. Et l'autre jour, j'étais sur son live et j'ai eu une purée d'idées. Pour ne pas dire de gros mots, j'ai eu une grosse idée. Je me suis dit, pourquoi pas aider tous les abonnés qui n'ont pas beaucoup d'argent à leur faire gagner de l'argent avec des missions qui valent beaucoup. En plus de ça, vous allez pouvoir jouer avec moi, vous allez pouvoir jouer avec DJ et vous allez pouvoir vous faire de la thune et des RP. Tout ça en étant plusieurs, en étant dans le délire, dans l'amusement et en rejoignant mon crew, celui de DJ Terres, en l'ajoutant en ami. Enfin, voilà. Le but, c'est qu'on soit unis pour pouvoir vous aider à faire des glitchs. Donc, on a trouvé des activités et on a créé nous-mêmes des activités jusqu'à 30 personnes. Donc, on peut lancer des activités jusqu'à 30 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on peut se faire max de thunes dans les courses. Le premier, il peut gagner jusqu'à 40 000. Dans les affrontements, on peut gagner jusqu'à 20 000. Dans les exterminations comme Roquette Véa Saint-Surgent, on peut gagner jusqu'à 100 000. Si on arrive à être 30 dans une session, ça peut être le gros bordel et ça peut être juste extraordinaire. En plus de ça, ça ferait des vidéos en plus sur ma chaîne. Donc, des vidéos délire. Ça ferait des lives en plus et des vidéos en plus pour DJ. Et ça ferait du contenu tout le temps à vous proposer. Donc, les amis, tout est dans la description. Le crew, le lien de la chaîne de DJ. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche. Comme ça, à chaque fois qu'il sera en live, vous pourrez aller le rejoindre, l'ajouter sur le PSN. Rejoindre le crew et le rejoindre pour jouer. Voilà, j'ai fini ma promotion. C'est parfait. On a reçu le message de la Legendary. Donc, regardez. Nous confirmons la livraison de votre Elegy RH8. Donc, c'est parti. Nous, on va rentrer dans le dépôt. Et là, vous allez pouvoir constater qu'on a réussi à faire le glitch sans sous-size. On a un nouveau véhicule dans lequel on peut monter dedans et recommencer la manipulation. Donc, L2, flèche du haut en même temps. Vous sortez. Vous allez prendre une Elegy RH8. Vous rentrez dans le garage. Vous commandez une nouvelle Elegy RH8 dans le centre de commande. Vous ressortez et vous attendez deux minutes. Et vous faites ça en illimité. On a aussi changé deux plaques au véhicule. Donc, je vais vous montrer ça. On sort avec le véhicule. Et on va se diriger dans le garage plein. Tac, garage plein. Donc là, je vais mettre celle-ci dans le garage. Et regardez, on a une duplication avec la plaque numéro 424 et une autre duplication avec la plaque numéro 780. Voilà, voilà. J'espère que ce glitch vous a plu. C'est une version pour les gens qui ont un peu moins d'argent, qui sont en manque d'argent et qui n'ont pas la possibilité de payer un million pour pouvoir acheter le centre d'opération mobile avec l'atelier de customisation à l'intérieur. Je vous laisserai aller voir la vidéo que j'ai sortie hier soir. Donc, les amis, sur ce, je vous laisse. N'oubliez pas de liker, commenter, partager comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs. La team Romamor. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501